Sans transition, comme on dit à la télé, je vous propose qu'on entame la dernière table ronde de la journée. Quelques mots de présentation. Je m'appelle Laurent Chambaud, je suis le directeur de l'école des hautes études en santé publique, école qui est située principalement à Rennes, mais aussi avec une antenne à Paris. Et école qui forme un certain nombre de cadres de notre système de santé. Plus quelques activités universitaires et de recherche. Ce que je vous propose pour rendre le plus vivant possible, et vu le nombre et la palette des personnes qui sont présentes cet après-midi, donc ce que je vous propose c'est peut-être qu'on aille plutôt sur des questions sur lesquelles je vous demanderai de faire des réponses les plus concises possibles, mais les plus explicites possibles par rapport à ce que vous pensez, ce que vous vivez, et peut-être pendant le premier tour que vous vous présentiez, comme ça, ça m'évitera de présenter tout le monde comme dans une sorte de grande introduction. Et donc la première question que je souhaitais vous poser aux uns et aux autres, c'est en fait, actuellement, dans la position qui est la vôtre, dans la fonction qui est la vôtre, comment vous voyez, comment vous vivez les difficultés actuelles de prise en charge de la santé des migrants. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par vous, et puis qu'on fasse le tour comme ça, et puis pour la deuxième question, on ira de l'autre côté. Oui, merci Olivier Carmel, je suis le directeur de cabinet du maire de Grande-Synthe. Alors votre question, elle est très très précise, mais on a du mal à la décontextualiser, on va dire, d'un ensemble de situations, qui est celle de la ville de Grande-Synthe, qui est une petite ville, de 23 000 habitants, à côté de Dunkerque, et surtout à proximité aussi de... Je ne vous rappelle pas l'histoire qui a été la nôtre sur les dernières années, notamment la décision du maire de créer un camp humanitaire, un lieu humanitaire sur la ville, qui est quand même une décision, on va dire, complètement difficile, politiquement à prendre, mais totalement humaine aussi, et qui répondait à votre question, qui était le fait de protéger les 2 800 personnes qui, à un moment donné, entre septembre 2015 et décembre de la même année, donc c'était fixé pour des raisons évidemment aussi liées à la politique et à la décision des États français et anglais, de bloquer la frontière à Calais, et de stationner dans un lieu qu'on a appelé le camp de la honte, un camp marécageux. Donc la décision politique, ça a été effectivement de créer ce camp humanitaire et de protéger les personnes en leur donnant un lieu dans lequel ils pourraient être hébergés, ils pourraient être nourris et ils pourraient être soignés, évidemment, en lien avec l'action coréenne de partir, mais je la salue quand même, historique de MSF, mais aussi de MDM, qui participait au travail en lien avec les autres associations de terrain pour secourir, secourir, il n'y a pas d'autres termes, les réfugiés de l'époque. La situation aujourd'hui a un peu évolué, on est passé évidemment à autre chose puisque le lieu humanitaire a brûlé, vous le savez, pour des raisons diverses et variées. Il nous reste aujourd'hui à peu près 300 personnes hébergées dans une salle, dans un gymnase municipal, en partie, avec des problèmes aussi forcément liés à la santé, moins dans la salle qu'au pied de l'ancien camp, dans ce qu'on appelle la zone naturelle du Puitouc, où il y avait encore, puisqu'il y a eu hier pendant une mise à l'abri, 50 ou une centaine de réfugiés, que MDM, mais aussi la Croix-Rouge, essaye de secourir assez rapidement. Bonjour à toutes et à tous, Arne Veils, je suis directeur général du COMED, c'est le comité pour la santé des exilés. Et je vais rapidement également parler d'expériences non seulement des activités du COMED, mais d'un certain nombre de collectifs associatifs qui ont déjà été cités, notamment l'Observatoire du droit à la santé des étrangers, ou l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, ou l'ANAFÉ, qui intervient dans les zones d'attente. Je disais à ma collègue de Paris d'exil que dans les zones d'attente, c'est encore pire qu'en centre de rétention, l'accès aux droits et l'accès aux soins pour les étrangers. Mais aussi de la coordination française pour le droit d'asile, qui suit de près, notamment pour ce qui est de la question du jour, les conséquences sur la santé du projet de loi Asile-Immigration. D'une phrase, je ne vais pas m'étendre sur de nombreux exemples qui ont été donnés, qui montrent que ça va mal, pour dire les choses vite, peut-être deux chiffres pour y participer. On est en train de faire le rapport d'observation du COMED. En cinq ans, la proportion parmi nos consultants de personnes qui sont sans hébergement est passée de 10% à 44%. Ce n'est pas une surprise, mais c'est simplement tragique, d'abord pour les personnes, et ensuite épouvantablement difficile pour les personnes qui les accompagnent, pour les services sociaux, les soignants, enfin tous ceux qui leur viennent en aide. Je voudrais citer, pas forcément approfondir, mais citer quatre points qui me semblent souvent relégués au second plan et qui, dans notre expérience, dans notre observation au COMED, sont extrêmement importantes en termes de discrimination, puisque le mot commun entre ces quatre exemples que je vais citer, ce sont des discriminations. La première, elle est systémique, pour dire les choses rapidement. La santé des migrants, on connaît la transition démographique, la transition épidémiologique, mais on attend toujours la transition en termes de politique de santé qui prenne en compte que les maladies infectieuses ne sont plus le point unique des actions de santé pour les migrants. Malheureusement, ça continue d'être souvent employé pour stigmatiser une population qui est vue comme un danger plutôt que comme un danger. Les maladies infectieuses, c'est un quart des maladies graves chez les migrants étrangers. Il faut s'en occuper, il faut faire de la prévention, il faut faire du dépistage. Mais il n'y a pas grand-chose en termes de politique de santé pour la santé mentale. Et on a donné beaucoup d'exemples de l'enjeu de l'accès aux soins de santé mentale, de l'interprétariat. Ça, ça reste très très loin. Et quant aux maladies chroniques, qui représentent 50% des maladies chroniques non transmissibles et qui nécessitent la mise en place de bilans de santé, notre collègue intervenante de la PAS de Nantes disait, à juste titre, il faut des bilans de santé. Qui doit les faire ? C'est bien le problème. Qui doit les faire dans les systèmes de dispositifs de droit commun en santé ? Parce que c'est là où on se rend compte que quand on dépiste tout, comme pour les maladies infectieuses, on va soigner mieux. Et c'est globalement très insuffisamment fait. Donc premièrement, il est temps de passer à la phase post-médecine tropicale qui réfléchit la santé des migrants qu'en termes de maladies infectieuses. Deuxièmement, les questions d'accès aux soins et aux droits qui vont très très mal sont souvent abordées à juste titre sous la forme des refus des professionnels de santé en ville qui reçoivent difficilement pour certains d'entre eux les bénéficiaires de la CMU et de l'aide médicale État. Nous, au Comet, dans les permanences téléphoniques, on est sollicité tous les jours par des équipes hospitalières qui se demandent comment faire pour soigner des migrants récemment arrivés en France, à qui la Sécurité sociale a refusé et bien souvent de manière illégale l'ouverture de droits à la Sécurité sociale ou à l'aide médicale État, et où la tension qui se passe dans les hôpitaux où des soignants soumis à des pressions financières pour ne pas dépenser d'argent doivent décider, et ils le font dans l'ensemble remarquablement bien de notre point de vue, c'est-à-dire qu'ils résistent aux pressions financières en disant « je vais la commencer maintenant la chimio » parce que non, on ne va pas attendre deux mois pour ce cancer de commencer la chimio alors qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent, que ce n'était pas possible, etc. Malheureusement, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de refus, de retard et de restriction des soins et pour des maladies extrêmement graves. Troisième exemple, rapidement, progrès, qui est la reconnaissance de l'interprétariat professionnel comme une prestation de santé dans la dernière loi de santé publique, excellente chose, un acquis que de nombreuses associations demandaient depuis longtemps. Qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle que les pratiques sont massivement discriminatoires, le recours à l'interprétariat professionnel dans les services de soins et de prévention est très très faible et on continue d'observer et à l'ODSE régulièrement d'alerter, d'intervenir et de dénoncer, quand on n'a pas trouvé d'autres solutions, des pratiques de dépistage du VIH, pour donner un exemple, sans interprète, avec des consignes de certains services publics disant « Ah ben, comme on n'a pas d'argent pour l'interprétariat, il faut réserver l'interprète que pour les personnes à qui on annonce leur séropositivité ». Ça veut dire que quand on propose le test, on parle à des gens dont un tiers sont des alléphones qui ne parlent pas français et on leur fait un test qu'on appelle de manière cynique en aveugle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de consentement éclairé. C'est un exemple ici sur le dépistage du VIH, c'est vrai pour tous les soins. Quand on n'arrive pas à parler la langue et en attendant d'apprendre le français, qui est une très très bonne idée, il faut des interprètes professionnels, il faut mettre fin à ces discriminations dans l'accès aux soins pour les migrants. Dernier exemple, qui est plus qu'un exemple, qui est un phénomène qui a beaucoup été dit à la table ronde d'avant, c'est que le mélange des politiques de contrôle et de santé donne les effets les plus nocifs, non seulement dans les lieux d'enfermement. Les médecins ont du mal à se situer par rapport à leurs obligations déontologiques quand ils font face à des pressions de la police pour obtenir, je cite, des certificats de compatibilité avec l'éloignement ou avec le maintien en rétention. Ce genre d'actes sont des violations du code de déontologie médicale, de l'article 100 et 105, qui disent que quand on est médecin de soins, ce qui est le cas des médecins intervenants en rétention ou en zone d'attente, on ne peut pas être à la fois médecin de contrôle ou d'expertise, il faut choisir, et on ne peut pas faire l'un et l'autre, et c'est pourtant les pressions auxquelles sont soumises les médecins intervenants dans ces centres-là, mais aussi ce résidu, et ce sera mon dernier exemple, des visites médicales encore aujourd'hui obligatoires, on va voir jusqu'à quand, au sein de l'OFI, pour des migrants demandeurs d'accès au long séjour, dans lesquels on continue de contraindre cette seule partie de la population à avoir certains examens de dépistage obligatoires, aujourd'hui c'est le dépistage de la tuberculose pulmonaire, là où on sait d'une part que le consentement éclairé, ça marche beaucoup mieux que l'obligation quand il s'agit de faire des actes de soins et de prévention, et dans ce contexte-là, régulièrement se répètent des tentatives, le DSE a dû intervenir encore à plusieurs reprises, d'y joindre aussi du dépistage obligatoire du VIH, et ça n'est que par l'intervention du Conseil National du CIDA, de l'Ordre des médecins, des associations, de l'Observatoire du droit à la santé des étrangers, qu'on a réussi pour l'instant à limiter les dégâts, mais on voit bien qu'on reste dans cette confusion entre le contrôle sanitaire pour des gens qui apporteraient des maladies, et la nécessité qui ressort des échanges précédents, c'est de réfléchir les choses en termes de politique de santé déconnectée des politiques de contrôle de l'immigration. Bien, bonjour à tous, j'ai accepté de participer, même si je vois que ce n'est pas une tâche facile pour moi, donc je suis Alain Régnier, je suis préfet, donc je représente le ministère de l'Intérieur, donc il faut assumer qui on est et d'où on parle, et je suis plus récemment délégué interministériel depuis deux mois sur l'accueil et l'intégration des réfugiés. Donc j'entends et je respecte tout à fait les postures et vos positions politiques dans le sens noble du terme, et vous avez encore une fois, nous sommes une grande démocratie, donc vous avez tout à fait la possibilité, et on peut toujours s'en réjouir, de pouvoir exprimer vos désaccords et vos contestations sur la politique du gouvernement. Moi je suis là simplement pour vous dire ce que je peux faire moi à l'intérieur du cadre tel qu'il est, je ne suis pas un homme politique et donc je n'ai pas l'ambition de cela. J'ai accepté cette mission pour les gens qui sont concernés par ces problématiques, donc en l'occurrence les réfugiés, je ne suis pas en charge de la politique dans la totalité de la mission de l'accueil des migrants en France, je suis responsable, j'ai obtenu qu'on rajoute le mot accueil dans mon libellé de délégation, accueil et intégration des réfugiés, donc ce qui représente à peu près 230 000 personnes, qui est un chiffre qui n'est pas figé puisque un certain nombre de ces réfugiés sollicitent et deviennent français, donc c'est un chiffre qui est en permanence en train de bouger, et la moitié de ce public est présent depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on a une augmentation significative du nombre de réfugiés et de personnes protégées en France, qui sera sans aucun doute durable, c'est pour ça que je ne parle pas de crise migratoire mais de phénomène durable de migration, pour lesquels il faut que nous nous organisions mieux. Alors pour la partie qui me revient, donc j'ai présenté ce matin à mes 70 personnes au tissu associatif la future stratégie nationale pour l'accueil et l'intégration des réfugiés qui est là, que vous pourrez trouver en ligne. Cette future stratégie est toujours en chantier, elle a une dimension santé importante, construite avec le ministère de la Santé. J'espère en tous les cas, moi de mon point de vue, essayer d'apporter encore une fois dans une double perspective, améliorer la vie des réfugiés très concrètement dans notre pays et également travailler avec vous au travers d'un outil assez original, je l'espère, qui s'appellerait le LAB, qui va réunir des savoirs académiques et des praticiens et des décideurs que nous essayons aussi de transformer, puisque tout à l'heure quelqu'un parlait de la bataille de l'opinion et cette bataille de l'opinion ne pourrait être gagnée que si nous étions en capacité de promouvoir et d'objectiver davantage les réussites des politiques d'intégration, ce que ne croit pas, pour l'instant, une partie importante de la population française. Sur la dimension santé, beaucoup de choses ont été dites, je suis arrivé malheureusement un peu tard, je m'en excuse, je crois qu'il est extrêmement important de remettre en perspective l'ensemble du sujet avec aussi d'autres populations qui sont elles-mêmes en situation de difficulté d'accès au droit à la santé, J'ai remis à Agnès Buzyn avec Christine Lacombe, la directrice générale du SAMU Sociale de Paris, le 15 mars, un rapport d'un groupe de travail dans le cadre de la future stratégie nationale pauvreté qui s'intitule « Pour un accompagnement social renforcé des personnes en situation de grande exclusion ». Vous pourrez là aussi trouver ce document en ligne. Nous avons travaillé avec un certain nombre d'entre vous à faire des propositions pour favoriser d'une manière générale la question de l'accès et de la qualité de vie et des problèmes sanitaires des personnes. Et pour ce qui est des migrants et des réfugiés, il est clair que je manque de données objectives, mais que ce que j'entends depuis quelques semaines, c'est qu'à peu près 30% des personnes ont des problématiques de santé mentale. Donc cette question de la santé mentale est un enjeu qu'on retrouve aussi dans d'autres compartiments des politiques de lutte contre l'exclusion. Donc ça a été dit, je souhaite rendre effectif la question de l'interprétariat parce que je pense que c'est un enjeu très concret pour aider les personnes et favoriser les bilans de santé à l'arrivée des personnes. Voilà, donc il y a tout un tas de propositions qui sont dans le document que j'ai présenté ce matin au tissu associatif. Je me place résolument dans l'action que je peux mener, c'est-à-dire on peut faire des choses, j'entends encore une fois toutes les contraintes dans lesquelles que vous pointez, les problématiques que vous pointez, mais je reste néanmoins convaincu qu'il y a des marges de progrès à l'intérieur du système tel qu'il est et avec, dans l'intérêt des personnes, favoriser encore une fois leur vie et leur intégration dans la société française. Voilà, donc je serai toujours à votre écoute et à votre disponible pour poursuivre ces échanges encore une fois dans un respect mutuel à la fois de ce que vous faites, de votre engagement, mais en même temps, si on veut travailler, il faut aussi qu'on puisse se parler et pas s'invectiver. Donc voilà, essayons de travailler ensemble. Voilà la réponse à la première question. Oui, je suis Véronique Anatole, directrice générale du CHU de Rennes et j'allais dire exactement la même chose, c'est-à-dire je pense que d'abord, même si évidemment on peut souligner un certain nombre de difficultés et ce colloque permet de les mettre en exergue. Je voudrais aussi rappeler qu'on a tout de même un système de soins, en tout cas je parle de l'hôpital, qui est globalement très accessible. Lorsqu'on va à l'étranger d'ailleurs et qu'on se compare par rapport à d'autres systèmes de santé, on peut s'en orgueillir en France d'avoir un service public hospitalier qui permet un accès aux soins sans discrimination de tous ordres, quelles que soient les nationalités, la situation régulière et irrégulière, la situation familiale, les opinions, et ceci 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Je parle bien évidemment des hôpitaux publics. Et je pense qu'il faut s'en orgueillir de ce système et continuer à défendre ce système qui permet de répondre aussi aux enjeux de santé des migrants, même s'il y a un certain nombre de difficultés. La deuxième chose, peut-être en introduction aussi pour répondre à la question, et ça rejoint ce qu'a dit mon voisin tout à l'heure, le travail ensemble. Moi je partage totalement cette idée pour avancer sur l'amélioration de la santé des migrants. Je crois que vraiment la réponse c'est un travail collectif de réseau entre les équipes médicales et soignantes. Et je voudrais saluer vraiment le travail extraordinaire qui est mené par les PAFs dans les établissements hospitaliers et par l'ensemble des équipes médicales et soignantes. Et le travail qui est fait de réseau aussi avec le tissu associatif. Nous avons la chance à Rennes d'avoir un réseau qui s'appelle le réseau Louis-Guilloux qui depuis 22 ans est très très actif à conventionner avec des médecins généralistes. Ça permet de répondre d'ailleurs à la question de l'implication de la médecine générale. Travaille énormément avec les associations. On fait un travail de prévention et de dépistage en amont pour répondre à toutes les questions qui viennent d'être évoquées. Et nous travaillons, nous, étroitement, hôpital, les équipes médicales et soignantes de la PAS et des services de soins. Travaille une étroite relation avec ce réseau. Je pense qu'il est vraiment essentiel d'avoir ce travail coopératif dans les métropoles, dans les villes, dans les campagnes également, si besoin, entre tous ces acteurs. En lien, bien sûr, étroit avec la préfecture, avec les conseils départementaux. Et nous avons la chance en Bretagne. Alors la Bretagne est traditionnellement une terre de solidarité. D'ailleurs, beaucoup de familles bretonnes se sont portées volontaires pour accueillir des familles de migrants dans leur cadre familial. Et je pense qu'il faut aussi se saluer. Et nous avons, avec le conseil départemental et avec la ville de Rennes aussi, une action très, très importante pour faire en sorte que personne ne dorme dans la rue et que tout le monde puisse être pris en charge dans un parcours de soins. Et je pense que c'est assez exemplaire. Et je voulais le rappeler. Alors les difficultés, elles ont été largement rappelées. Je l'ai synthétisé rapidement. Pour l'hôpital, c'est bien sûr les problématiques de langue. On vient d'évoquer les questions d'interprétariat. Donc nous, nous l'avons résolu par des conventions d'interprétariat avec à la fois le réseau Louis-Guilloux et avec également des interprètes. Donc nous faisons appel en permanence, les équipes médicales et soignantes, à des interprètes qui interviennent très régulièrement dans l'hôpital. La deuxième problématique, ça a été aussi évoqué, c'est la complexité administrative, juridique et financière des situations que nous avons à traiter. Et bien évidemment, il y a les complexités médicales. Mais c'est une complexité vraiment qui nécessite un travail de fond. de coopération aussi au sein de l'hôpital entre les bureaux des entrées, les personnes qui vont s'occuper d'ouverture des droits, la PASSE bien évidemment, les équipes médicales et soignantes et tout le réseau associatif. Puisque souvent, ces situations sont assez inextricables et qu'il faut effectivement, au cas par cas, et je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, ces cas sont complexes. Et donc il faut avoir à chaque fois un travail au cas par cas pour travailler à des solutions conjointes. Et l'hôpital ne peut pas seul trouver des solutions. Il ne peut le trouver qu'avec d'autres acteurs pour trouver des bonnes solutions de prise en charge de ces personnes. Le troisième sujet, c'est l'hébergement. On en a largement parlé. Il ne suffit pas de bien prendre en charge. Je pense que globalement, les équipes médicales et soignantes prennent bien en charge les migrants, une fois que ces patients sont évidemment à l'hôpital. Il y a aussi des solutions en sortie. Souvent, on est confronté, tant pendant les phases d'hospitalisation et des problématiques d'accueil, par exemple, des enfants. En Corse week-end, nous avions là une femme enceinte. D'ailleurs, je voudrais se marier de répondre à la personne qui a évoqué la situation des femmes enceintes. Nous prenons en charge les femmes enceintes, en tout cas à Rennes, quelle que soit leur situation d'ouverture de droit, qui est arrivée avec sa fille de 4 ans. Il a fallu trouver une solution d'hébergement parce qu'elle n'avait aucune solution d'hébergement. L'hôpital, effectivement, en contact avec les associations et les préfectures, le 115, etc., a dû trouver en urgence des solutions d'hébergement pour l'enfant. Donc, on est confronté en permanence à ces situations-là. La question de la prise en charge sociale aussi de l'environnement ou de la personne migrante elle-même. Il faut aussi travailler en amont sur la sortie de l'hôpital pour que les solutions d'hébergement aussi soient préparées en amont de la sortie de l'hôpital. Et à Rennes, en tout cas, nous travaillons beaucoup sur ces questions. Donc, la question de l'hébergement est un sujet essentiel. Ça n'empêche pas certaines difficultés. Nous avons dû, à titre d'exemple, pendant l'hiver de cette année, où nous avions une très très forte tension aux urgences dans tous les hôpitaux français, d'ailleurs, ouvrir des halls simplement pour accueillir, pour se dormir la nuit, permettre à des familles de migrants de dormir parce que nos capacités d'hébergement, même si à Rennes, elles sont particulièrement importantes, ne permettaient pas de trouver des solutions dans l'urgence pour ces familles. Donc, l'hôpital joue aussi, et c'est une difficulté, parfois aussi un rôle d'hébergement social, alors que ce n'est pas sa mission première. Et puis, enfin, bien sûr, les difficultés pour les équipes, puisque les équipes, ça a été dit, sont confrontées à une charge de travail lourde. Il y a des contraintes financières dans les hôpitaux qu'il ne faut pas nier. Ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, pour des raisons financières, on refuse l'accès aux soins. En tout cas, moi, dans tous les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé, je n'ai jamais, en tant que directrice générale, donné quelques consignes que ce soit pour refuser des prises en charge pour des raisons financières. J'insiste beaucoup là-dessus. Alors, peut-être que parfois, ça explique les déficits hospitaliers, mais en tout cas, c'est une réalité qui, je pense, est largement quand même partagée dans les hôpitaux de permettre cet accès aux soins indépendamment des questions financières de prise en charge des soins. Et d'ailleurs, l'État a aussi fait des efforts dans ce domaine, puisque je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle des crédits de mission d'intérêt général précarité. Ça a été mis en place il y a quelques années. La Fédération hospitalière de France s'est battue pendant plus de 10 ans, d'ailleurs, pour obtenir ce financement. Il y a aussi des dispositifs de soutien financier des PAS qui ont été renforcés dans leurs moyens. Donc, je pense que l'État aussi, dans le contexte économique que nous connaissons tous, fait aussi des efforts pour que les situations financières puissent être prises en charge. Et puis, enfin, il y a des problématiques éthiques qui sont aussi très importantes. Je crois que la journée a commencé avec une intervention d'Emmanuel Hirsch. Je trouve qu'il est bien mieux compétent, bien plus compétent que moi pour en parler. Mais c'est vrai que les soignants peuvent être confrontés aussi à des problématiques éthiques par rapport à ces prises en charge. Quand il y a un certain nombre de patients en attente de prise en charge et qu'on n'a pas toujours de solution d'aval, on doit garder les patients pour des raisons sociales dans les lits, alors qu'il n'y a pas ailleurs des besoins de prise en charge d'autres patients. Et il peut y avoir pour ces patients-là aussi des vraies problématiques éthiques qui se posent. Et donc, il faut un vrai discernement, un vrai questionnement éthique aussi des équipes médicales et soignantes permanentes pour pouvoir répondre à ces situations particulières. Bonjour, je suis Alexandre Fels, je suis adjoint au maire en charge de la santé de la ville de Strasbourg. Je suis et je reste aussi médecin généraliste libéral engagé sur l'accueil des migrants, des réfugiés, des personnes en difficulté. On a bien vu tout à l'heure cette tentative de segmentation qui est assez terrifiante, par exemple, selon le nombre de mois de grossesse. Et donc, même si je vais parler plutôt de politique locale, dire aussi qu'il y a beaucoup de médecins libéraux, spécialistes ou généralistes dans les villes qui travaillent. J'ai lu mon associé, ma collègue, qui est très engagée sur cette question, qui est la présente et administrative de Migration Santé Alsace, mais aussi beaucoup de médecins, notamment aussi mon syndicat, le syndicat MG France, qui travaille beaucoup sur les inégalités sociales de santé. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait, en lien, bien sûr, avec les hôpitaux et les structures. Il y a, bien sûr, des problèmes de discrimination d'accès, mais il y a aussi beaucoup de médecins, notamment de médecins de premier recours, qui accueillent ces problématiques. Alors, quelles sont les problématiques sur un territoire ? D'abord, dire et saluer Grand Sainte et d'autres villes, le courage politique de l'accueil des migrants, ça existe. Vous l'avez montré, mon maire et d'autres maires, depuis 2015, ont dit qu'on était accueillants à cette problématique. On est en train de mettre en place, M. le Préfet, une stratégie de ville hospitalière, accueillante, en charge, bien sûr, les questions d'hébergement social et de santé. Donc, je ne pourrais pas pouvoir discuter là. Mais c'est vrai que, même si les collectivités territoriales, notamment les mairies, n'ont pas de compétences santé ou même de compétences d'hébergement obligatoire, elles peuvent le faire. Elles le font. C'est-à-dire, cet hiver, on a ouvert des gymnases. Le maire a, de façon volontariste, ouvert 100 places, bientôt 200 et 300 places, en plus de l'engagement de l'État sur les territoires. Donc, on voit que les collectivités peuvent se saisir de façon globale de cette question. Et ce n'est pas forcément un danger politique. En tout cas, à Strasbourg, on a une chance d'avoir une histoire, qu'on appelle l'histoire un peu bismarckienne, l'histoire sociale, qui fait qu'il y a une sorte de consensus autour de ces questions, que, on va dire, la droite modérée, sociale, est encore un peu majoritaire, et qu'on arrive à des consensus sur ces questions. En tout cas, aujourd'hui, lorsque le maire s'exprime sur ces questions, il y a un quasi-consensus, avec un petit bémol, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le bastion social, qui n'a rien de social, qui s'est malheureusement implanté dans notre ville, et qui a un point de fixation très fort autour de ces questions, et bien sûr, qui demande une attention particulière. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième, les difficultés, moi, je ne vais pas les rappeler, mais plus des difficultés politiques, c'est la question des compétences. On voit bien que sur ces questions, on est à multicompétences. on a parlé du conseil départemental, je vous parle des villes, on parlerait des métropoles, on parle de l'État, et des différents services de l'État, qui interviennent, qui vont de l'ARS à la DRG-SCS, à d'autres structures, et qui nécessitent vraiment un travail de construction, et un travail sur les territoires, qui se font lorsque les collectivités ont cette volonté-là, mais qui peuvent ne pas se faire, et se mettre en... Le dernier point, et je vais le développer après dans les éléments du levier de réponse, c'est sur les questions, clairement, alors je ne sais pas comment les appeler, les jeunes mineurs migrants, les jeunes mineurs réfugiés, les faux majeurs, ça pose une vraie difficulté. À Strasbourg, les chiffres sont encore plus mauvais de ce qui a été dit. Je crois que 30% des gens qu'on pense mineurs sont reconnus comme tels et sont hébergés et pris en charge. Donc on voit bien qu'il n'y a pas qu'à Paris, même si Paris concentre des difficultés, dans les grandes villes, et les grandes villes qui sont des villes de passage comme Strasbourg, la ville croisée des routes, on a aussi ces difficultés-là. Voilà. Donc moi, je ne serai pas plus long sur la question des difficultés parce que j'aime bien être plutôt dans les leviers et les solutions. Ça doit me venir de mon métier de médecin généraliste où j'aime bien la mise en œuvre et en politique. C'est aussi très important. Voilà. Merci. Bien donc, Luc Gineau, je suis directeur de la direction qui s'appelle la direction de la promotion de la santé, la réduction des inégalités à l'ARS-Île-de-France. Et j'ai comme un RNI un peu la lourde tâche. J'essaie de vous convaincre qu'il y a des politiques publiques avec lesquelles on peut sûrement trouver des alliances et que les questions que vous posez sont des questions qui ne sont pas très différentes. Le premier point, quand même, c'est de dire qu'en ce qui concerne l'ARS-Île-de-France, et pour tout dire, s'il n'y a pas eu une réunion des directeurs généraux d'ARS auprès de la ministre aujourd'hui, mon directeur général aurait été tenu à être là lui-même. C'est vraiment, pour nous, la question de la prise en charge, la réponse à la question de la santé des migrants et des réfugiés est une, je dirais, presque la politique, en tout cas, une des grandes politiques emblématiques que revendique l'Agence Générale de Santé. Donc, je le dis parce que vous appuyez, vous adossez, dans des logiques dans lesquelles on n'est pas d'accord, on constate des difficultés, ça marche, ça ne marche pas, ça marche moins bien, ça remarche mieux, mais on a quand même un engagement, me semble-t-il, à cet ordre d'acteur public, et ça, je tiens vraiment à le dire parce que c'est vraiment une grande fierté non seulement en termes de moyens, en termes de moyens, et pour dire un peu des choses, de l'ARS-Île-de-France, on a été amené il y a deux ans à prendre la décision de débloquer un peu un catastrophe avec l'appui du ministère de l'ordre d'un million cinq de crédits suivis d'un certain nombre de mesures complémentaires pour faire face à des systèmes de prise en charge de santé spécifiques qu'on a mis en place. Donc c'est une question moyenne, mais c'est aussi une question de philosophie de ce qu'est l'action publique pour la santé dans notre région. Alors, juste pour donner concrètement, vous avez, plusieurs d'entre vous ont parlé de la fermeture et de l'ouverture du coup du CEPA pour la Chapelle, grosso modo, en termes de chiffres, en termes d'efficacité, il y a eu 19 000 personnes qui ont été accueillies dans ce centre et il y en a eu 8 000 qui ont accepté d'avoir un bilan infirmier, dont 5 000 qui ont une consultation médicale derrière, dont 1 800 pour lesquels cette consultation médicale a conduit à une orientation en termes d'hébergement par la suite. Donc ce que je veux dire, c'est que des systèmes pensés, organisés, massifs, au moins d'expression des besoins et de prise en charge des besoins peuvent se mettre en place. Donc je dis ça parce que c'est à partir de là vraiment dont je souhaitais, la première idée que je voulais faire passer. Ensuite, par rapport aux difficultés qu'on rencontre, sur lesquelles Laurent Chambot a demandé qu'on commence à s'exprimer, bon, quand même en Ile-de-France, je le dis parce que je crois qu'il faut quand même le voir, la première difficulté, c'est de bien à chaque fois identifier quels sont les besoins de la population dont on parle. c'est-à-dire qu'on a effectivement la question massive de la population des migrants et réfugiés telle qu'on le tente. Mais on a aussi une migration ancienne qui a des problèmes d'insertion, de santé, des problèmes compliqués. On a une population rompe qu'on oublie au J, au Sourdi beaucoup mais qui représente plusieurs milliers de personnes en Ile-de-France dont il faut également qu'on prenne en charge les besoins. Et je crois qu'à chaque fois c'est important de comprendre pour nous, et la première difficulté c'est ça, c'est nous, puissance publique, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur vous pour comprendre les besoins des différentes catégories auxquelles on doit répondre. Après, il y a des difficultés liées au positionnement qu'on demande au service de santé. On a quand même été très habitué, me semble-t-il, je suis profession de médecin pour ceux qui me connaissent, très habitué pendant longtemps à finalement essayer de trouver la meilleure réponse pour des gens qui venaient nous poser une question. C'est-à-dire, je suis malade, j'ai pas de droit, comment est-ce que je peux répondre ? Et on y arrive, on n'y arrive pas. Mais ce qu'on essaie de faire là, c'est de trouver autre chose qui est dans un parcours. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour une réponse au moment où la personne arrive et se met à l'abri ? Un moment où elle va être orientée vers un autre endroit ? Ou elle va accepter cette orientation ou pas l'accepter ? Comment est-ce qu'on fait ou pas l'accepter parce que, pour des raisons qu'on n'a pas jugées ? Donc, comment est-ce qu'on fait pour accompagner à chacun de ces moments ? Et ça, c'est un autre mode de pensée pour nous, puissance publique, que de toujours arriver à avoir une bonne réponse au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut inscrire cette réponse-là. Et c'est plus compliqué que ce que ça ne peut sembler. Et puis ensuite, on a des difficultés qui sont des difficultés que vous avez tous exprimées. La grande question, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est la question de la traduction. Jusqu'à présent, en particulier pour rebondir sur ce que disait Ernvest, je crois que les bricolages, entre guillemets, les systèmes mis en place, tout ce qui existait permettait de faire face d'une certaine façon dans des conditions éthiques probablement correctes ou à peu près correctes, on perpétit, mais à peu près correctes aux besoins de traduction. Aujourd'hui, dans un certain nombre de territoires, les besoins sont massifs en termes de traduction, non seulement en termes de population, mais aussi de rareté des langues. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels on a de très nombreux usagers qui parlent des langues qui ne sont pas des langues dans lesquelles on a forcément des traducteurs à portée de main. Et donc, il faut qu'on réinvente des systèmes, ça pose des problèmes de logistique, de personnel, de coûts, etc. Et objectivement, on est au début de la réflexion. Et en ce qui nous concerne, je crois qu'avec le ministère, on est clairement persuadés que là, il y a quelque chose, si on ne le règle pas, on va à des difficultés qui seront difficultés. Le deuxième champ, je ne m'étends pas plus que ça, c'est la question de la santé mentale. Je crois qu'effectivement, je crois qu'on a une vision trop globale, c'est-à-dire qu'entre les conséquences d'une situation de stress, d'une situation d'exil, le psychotraumatisme au sens clair du terme, les conséquences d'un parcours lui-même compliqué, il y a toute une série de compétences à modifier et à mobiliser et qu'on a besoin de préciser un peu ce qu'on sait faire là-dessus. Et puis, dernier aspect, vous avez évoqué plusieurs difficultés, je ne peux que vous les confirmer. Qu'est-ce qu'on fait pour régler la sectorisation ? Qu'est-ce qu'on fait pour régler l'adaptation à un certain nombre de protocoles ? Et ça, c'est, je dirais, nos difficultés qu'on revendique parce que c'est notre responsabilité, nous, d'ARS, d'arriver à, avec vous, identifier ce qui coince et voir comment est-ce qu'on peut éventuellement décoincer ce qui peut l'être. Merci. D'abord, merci de jouer le jeu avec des réponses assez courtes. J'aurais dû le dire au début, mais je voudrais vous remercier les uns les autres parce que je pense que c'est important, y compris par rapport à ce que j'ai entendu juste avant dans les interventions de quelques personnes. Merci de jouer le jeu, c'est-à-dire, on voit bien qu'autour de la table, on a à la fois le monde associatif, on a des représentants de l'action publique et on a des professionnels de santé. Et je pense que c'est important d'entendre l'ensemble et de voir quelles sont les possibilités de dialogue et où sont les points de conflit. Je crois que ce n'est pas d'éviter les points de conflit, mais de regarder comment chacun peut voir les choses et comment chacun peut, à sa mesure, examiner, analyser les difficultés qui existent. Parce que je pense, enfin, un point sur lequel il me semble que la journée va faire le constat, c'est que, oui, la situation n'est pas bonne, elle ne peut qu'être améliorée, il faut qu'elle soit améliorée, mais en faisant dialoguer, je pense qu'on peut aussi ouvrir un certain nombre de portes.